Salut à tous, aujourd'hui on passe à table avec Agent Trouble, ou Spyfall dans sa version anglaise. Il s'agit d'un jeu de déduction imaginé par Alexander Oushan, dans lequel un groupe de joueurs devra tenter de démasquer un espion qui se cache parmi eux. De son côté, l'espion devra tenter de localiser les autres joueurs en écoutant leur conversation. Je vous explique immédiatement comment ça se passe. Dans Agent Trouble, l'ensemble des joueurs est censé se trouver dans un même et unique lieu pour y tenir un rendez-vous secret. Tout le monde sait qu'au sein du groupe se cache un espion, mais personne ne connaît l'identité de cet espion, sauf l'espion lui-même, cela va de soi. L'espion de son côté ne sait pas où se trouve le rendez-vous, du coup, pendant que l'espion cherche à trouver l'endroit du rendez-vous, l'ensemble du groupe cherche à découvrir l'identité de l'espion. Le rendez-vous peut avoir lieu au zoo, dans une ambassade, au cirque, dans un sous-marin, sur un paquebot, à la banque, dans un carnaval, au casino, dans un supermarché. En tout, 30 lieux différents sont présents dans la boîte de jeu et ces 30 lieux sont représentés par des cartes. On trouve donc 30 paquets de cartes, un paquet pour chaque lieu et en demi-partie l'un de ces paquets sera aléatoirement pioché, sans réellement savoir le lieu qui vient d'être choisi. Chaque sachet contient très exactement 8 cartes, 7 d'entre elles permettent d'identifier le lieu du rendez-vous. Ici, les joueurs sont au casino. 7 cartes identiques casino sont donc présentes dans ce sachet. La 8ème et dernière carte est quant à elle une carte espion. Le joueur qui reçoit cette carte sera désigné espion et n'aura aucune idée que l'ensemble des autres joueurs se trouvent au casino. Avant de débuter la partie, chacun recevra une carte et saura donc s'il est l'espion ou s'il ne l'est pas, s'il connaît le lieu secret ou s'il ne le connaît pas. Attention, il faut veiller à bien distribuer la carte espion, sinon la partie n'a aucun intérêt. Et pour s'assurer que cette carte ait bel et bien été distribuée à l'un des joueurs, je vous recommande de systématiquement la replacer en bas du paquet. Lorsque vous aurez fini la partie, remettez cette carte en bas du paquet, les cartes iront dans leur sachet, dans la boîte, vous ne saurez jamais quel est le lieu pioché. Lorsque cette carte est en bas du paquet, il suffit de compter le nombre de joueurs en partant de la fin. Par exemple, pour cinq joueurs, 1, 2, 3, 4, 5 cartes, on sait que la carte espion fait bel et bien partie des cartes piochées, il suffit de mélanger ces cartes et d'en distribuer une à chaque joueur et la partie peut désormais commencer. Lorsque tout le monde aura pris connaissance de sa carte, un chronomètre de 8 minutes est lancé. Le premier joueur, c'est-à-dire celui qui vient de distribuer les cartes, pose alors une question à n'importe qui autour de la table. La question est totalement libre, mais elle a pour but de vérifier que l'interlocuteur connaisse bel et bien l'emplacement du rendez-vous, sans toutefois donner trop de détails afin que l'espion ne devine pas de son côté où se trouve ce lieu secret. Par exemple, je suis le premier joueur, je sais que je ne suis pas l'espion puisque j'ai reçu une carte casino, je sais donc que le groupe se trouve au casino, et je pose une question à n'importe qui autour de la table. Je peux par exemple demander ce que cette personne compte porter ce soir, ou ce qu'elle souhaite boire. Suivant la réponse, j'essaierai de déduire si cette personne se trouve bel et bien au casino. Evidemment, si cette personne me répond qu'elle porte un maillot de bain, j'aurai des doutes et je pourrai la suspecter d'être l'espion. Si au contraire elle me répond qu'elle est arrivée en costard, tout va bien, je pense qu'elle est au casino. Après avoir répondu, cette personne pourra interroger n'importe qui autour de la table, sauf la personne qui vient de lui poser une question, et on continue ainsi pendant la durée des 8 minutes. Pendant la durée de la partie, les joueurs tentent donc de se convaincre les uns et les autres qu'ils savent bien où se trouve leur rendez-vous, sans toutefois lâcher trop d'indices, puisque l'espion qui se fait passer pour l'un d'eux essaie de mettre les pièces du puzzle bout à bout, et donc de déduire l'emplacement de ce fameux rendez-vous. A tout moment, un joueur peut arrêter le chrono et accuser une autre personne d'être l'espion. Dans ce cas-là, un vote est réalisé, et si l'unanimité des gens autour de la table, à l'exception de la personne accusée, pense qu'il s'agit de l'espion, les cartes sont retournées. S'il s'agit bel et bien de l'espion, les agents ont remporté la partie. Si au contraire il s'agissait d'un agent tout simple, alors l'espion, qui a réussi à se fondre dans le groupe, remporte lui la partie. Si l'unanimité n'est pas faite lors du vote, le chrono est réinitialisé, et on repart pour 8 minutes, au cours desquelles il faudra poser de nouvelles questions. Si aucune accusation n'est votée à l'unanimité durant les 8 minutes de jeu, les joueurs pourront alors parler librement de leur soupçon, et un dernier tour de jeu est enclenché. Il s'agit d'un tour d'accusation. Le premier joueur lance une première accusation. Celle-ci est votée. S'il remporte l'unanimité, on regarde la carte de l'accusé. S'il s'agit de l'espion, les agents ont gagné. S'il s'agit d'un agent, l'espion a gagné. Si le vote n'est pas donné à l'unanimité, ce sera à son voisin de gauche de porter une nouvelle accusation, et ainsi de suite, en faisant le tour de la table. Si aucune accusation ne trouve l'unanimité, alors l'espion a remporté sa mission. Il a réussi à se fondre parmi les agents, et remporte donc la partie. Les parties d'agents troubles se déroulent en plusieurs manches. Les joueurs victorieux obtiennent plus ou moins de points en fonction de leur rôle. Par exemple, un espion qui parvient à rester discret pendant toute la partie remporte 4 points s'il réussit à faire accuser quelqu'un d'autre que lui. Il remporte également 4 points s'il parvient à déceler le lieu secret. Il n'aura par contre que 2 points si personne n'est accusé au cours de la partie. De leur côté, les agents remportent tous 1 point s'ils parviennent à démasquer l'espion. Les 2 points sont réservés à celui qui accuse correctement l'espion. Une aide de jeu est également proposée dans le manuel. Elle permet de voir en un coup d'œil les 30 lieux disponibles dans le jeu. Toutefois, un joueur qui a le nez plongé dans cette aide de jeu a toutes les chances d'être l'espion, puisqu'il tente en effet de déduire grâce au visuel l'emplacement des autres joueurs. Il ne faudra donc pas en abuser. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Agents Troubles. Je vous donne donc rendez-vous dans un autre épisode avec un autre jeu de société. A bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada